Moi, je trouve que les ingénieurs, franchement, on ne les entend pas beaucoup. Ils sont très nombreux, ils sont beaucoup plus nombreux que les économistes, mais ils écrivent beaucoup, ils lisent beaucoup, mais ils écrivent des rapports pour leur entreprise, mais s'expriment très peu dans les médias. Par exemple, dans les pages débat des grands quotidiens comme Le Monde, Le Figaro, Libération ou d'autres, vous ne lisez jamais de tribunes écrites par des ingénieurs. Vous lisez des tribunes écrites par des sociologues, par des philosophes, par des économistes, par des juristes, par des sportifs parfois, mais jamais par les ingénieurs. Or, les ingénieurs, ils sont ce qu'on pourrait appeler les intellectuels de l'agir technologique. C'est eux qui font toutes les transformations dont je parle, la 5G, le nucléaire, les OGM, etc. Et donc, moi, je pense qu'on a besoin d'entendre davantage ce que les ingénieurs savent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent de ce qu'ils savent. Et ça nous aiderait, je pense, à alimenter les débats dont nous avons parlé. Parce que leur silence laisse la place pour d'autres formes de discours beaucoup plus radicaux, beaucoup moins instruits, beaucoup moins compétents, pour reprendre le terme de tout à l'heure. Et je pense que les ingénieurs, en général, sont des gens qui ont des positions assez modérées, qui sont capables de poser le pour et le contre, de voir les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Bref, on a besoin d'eux dans les débats publics, dont on a réclamé qu'ils aient lieu tout à l'heure. Et ils sont très nombreux, les ingénieurs. Il y a, je crois, 100 000 en France. Et je trouve qu'ils ont un poids dans le discours public qui est très faible par rapport à d'autres catégories professionnelles. Il n'y a quasiment pas d'ingénieurs à la Chambre, au Parlement. Il n'y a quasiment pas d'ingénieurs au Sénat, etc. Et ça, c'est quand même, je trouve, quelque chose qu'il faudrait corriger. Maintenant, les ingénieurs, pour doper l'imaginaire ou pour le configurer, ils sont les mieux placés. Je pense qu'ils sont capables de penser des dystopies, ils sont capables d'imaginer le futur à partir de projections qu'ils sont capables de construire à partir de ce qu'ils font, de ce qu'ils servent. Et ils peuvent le faire de façon positive ou négative. Il y a le mythe de Jules Verne qu'on peut décliner de mille façons. Il y a des mythes très positifs. Il y a des mythes qui font confiance à la technologie pour résoudre les défis dont nous avons parlé. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, montrent que la technologie nous mène à des formes d'impasses. Et je pense que les ingénieurs, entre eux, dans un premier temps, sont les mieux placés pour avoir ces discussions. Il y a des ingénieurs qui sont technophobes. Il y en a d'autres qui sont technophiles. Il y en a même qui sont technolâtres. Et les faire discuter entre eux de ce qu'ils attendent de la technologie, de la part qu'ils veulent laisser à l'humain, notamment avec l'intelligence artificielle, c'est absolument passionnant. Et donc, je pense qu'ils sont capables, excusez-moi si la formule est un peu paradoxale, mais ils sont capables d'inventer un imaginaire qui soit assez réaliste. C'est un peu ça qu'on demande. On ne demande pas de l'utopie, on ne demande pas de la dystopie. On demande de penser le futur à partir de ce que nous sommes capables d'imaginer, tout en tenant compte de ce que nous savons déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada